Salut, c'est Jean-Daniel Doucet du Centre des sciences de Montréal. Les transports électriques et la mobilité durable, on en parle beaucoup dans les médias, c'est tendance. Mais qu'est-ce que les Québécois savent à propos des transports écologiques? Mais avec Équiterre, j'ai décidé d'aller poser la question aux gens d'aller tester leurs connaissances. C'est parti pour un quiz branché. Branché, courant électrique, là. Ça, on est parti. Au Québec, quel secteur d'activité est le premier responsable des émissions de gaz à effet de serre? Je dirais l'automobile. Comment ça? Le transport? J'essaierais le transport, mais je ne suis pas quand même... On a le transport ici, est-ce qu'on a autre chose? Non, moi je ne vais y aller avec le transport. Le transport, oui? Les camions. Les camions de transport de marchandises. Et l'automobile? Entre une voiture électrique et une voiture à essence, quels véhicules consomment le plus d'énergie pour parcourir 100 km? Électrique, je pense. Électrique, on dirait à l'essence. Oh, on a dissension. Plus d'énergie, je ne sais pas très bien. Je pense qu'une voiture à essence, je ne suis pas sûr. C'est l'électrique. Le gaz, ça prend de l'essence, puis avec la voiture électrique, c'est l'électricité, ça prend de l'énergie. Les voitures à essence utilisent plus d'énergie parce que l'énergie dans les voitures électriques est récupérée pendant le freinage. Ah, donc moins de perte d'énergie avec les voitures électriques. Intéressant? Deux, on va donner de la même énergie pour parcourir 100 km. La même énergie? Oui, la même énergie, mais sauf qu'on utilise de l'énergie essence ou de l'énergie électrique. Différents, mais ça prend de la même énergie pour parcourir la même distance. Entre une voiture électrique et une voiture à essence, quel mode de transport est le moins coûteux annuellement? Puis pourquoi? La voiture électrique, pourquoi? Pour le coût d'utilisation au quotidien versus l'essence. Ah, c'est électrique. Ah oui, bien sûr. C'est sûr, parce que t'as pas le gaz. Oui. On est d'accord. Puis le gaz, ça coûte cher. C'est exactement ça. On est d'accord. Voilà. C'est bon. Une voiture à essence qui est moins coûteuse. Ah, le moins coûteux, c'est une voiture électrique. Électrique, ça coûte moins cher que la voiture à essence. En plus, une voiture électrique a moins de pièces, il y a moins de manutations, moins de réparations. Une voiture électrique. Ça coûte moins cher une voiture électrique? Pourquoi? Ça coûte plus cher quand tu l'achètes. Mais à la longue, t'as pas besoin de payer le gaz. Puis le gaz, bien, il augmente puis il descend. Ça fait que ça dépend. Ça coûte... C'est sûr, c'est plus cher au départ, mais après ça, ça revient moins cher. Tu rentres dans ton argent. Combien coûte un changement d'huile sur une voiture électrique? 200-300 pièces? C'est pas moi non plus. Je sais pas, je dirais 30 dollars. 30 dollars? T'as pas fait souvent de changement d'huile toi, hein? Non. Du tout. J'en ai jamais fait. Ben, la question est-ce qu'une voiture électrique fonctionne à l'huile? Elle a besoin d'huile pour fonctionner. Mais c'est sûr que je veux la chasse en rachouche là-dessus pour voir et voir dans ta question. Je vous dirais zéro dollar? Zéro? Je crois que j'avais... Zéro dollar? Zéro dollar? Zéro dollar. Zéro dollar... Il y en a pas? C'est pas d'huile. Il y a 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 pas d'huile. Nomme-moi trois modes de transport écologique. Le vélo. Le patin à roues alignées. Et la marche. Le vélo. Vélo. La marche. La marche, oui. Le pédalo. Le transport en commun pourrait... Le pédalo! Le pédalo! Le pédalo! Le pédalo, c'est... C'est... Autrologique. Oui, c'est vrai. On en a trois. Écologique. Les trains et métro. Les bus hybrides qu'on a maintenant. Vous en avez demandé combien? Cinq? Trois. Trois. OK. Alors... Le vélo. Un troisième. Voilà! Vélo. Transport en commun. Votre électrique. Trottinette? Ah oui! J'ai oublié ça! Oui! Pourquoi pas! Merci! Bienvenue! Bonne journée! Merci beaucoup! Bye! Merci! Merci! Pas du pédalo? Non, pas du pédalo. Non, pas du pédalo. Merci! C'était un pédalo! C'est quelqu'un d'autre! Bye!